bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo je souhaite vous présenter une fonction je viens de découvrir sur le site de frappe clavier typing comme et cette fonction elle me plaît bien parce qu'elle nous permet de créer nos propres exercices alors les exercices d'origine ils sont pas mal un le nombre est pas mal adapté tout ça mais dès qu'on doit taper des mots bas c'est des mots en anglais donc ça ça m'embêtait un petit peu jusque là et bah depuis peu depuis peu ont créé ses propres cours donc l'objectif de cette vidéo c'est de vous montrer comment faire alors je pars du principe que vous avez déjà visionné la vidéo que dont je vais mettre le lien dans la description et vous pourrez venir cliquer en haut à droite de votre écran puisque c'est une première vidéo que j'ai déjà fait sur le site typing.com donc je rappelle que c'est un site de dactylographie gratuit bon on peut payer pour enlever les pubs mais moi ça m'a jamais gêné donc et dans ce site j'explique notamment la partie teacher c'est à dire la partie enseignant parce que sur ce site de dactylographie on peut se créer deux types de comptes un compte enfant et un compte enseignant donc moi par exemple en tant qu'argo j'ai créé une classe avec les jeunes que j'ai en rééducation et qui ont besoin d'apprendre de travailler la frappe clavier et je les ai mis dans une même classe et du coup les exercices que je vais vous montrer la création aujourd'hui seront pour cette classe là voilà donc je pars du principe que vous avez visionné cette vidéo que vous avez déjà un compte petit et que vous êtes un minimum à l'aise avec quand même l'interface du site typing.com alors on va pas perdre de temps donc on y va sur le la création ce site alors la première chose que je vous propose c'est de télécharger deux fichiers en télécharger un plus exactement c'est un fichier word ou un fichier libre office dans lequel j'ai récupéré des contenus d'exercice d'un ancien site de frappe clavier voilà exercice que j'avais transposé sur le logiciel rapid typing d'accord donc l'appareil il ya une vidéo vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît et dans la description si vous voulez voir comment utiliser ces exercices dans le logiciel rapid typing c'est plus d'interface web c'est un logiciel mais tout est expliqué dans la vidéo et donc voilà vous allez voir que ces exercices on voit déjà les télécharger et on va regarder la structurance donc pour les télécharger vous ouvrez votre navigateur internet d'accord vous allez dans la barre d'adresse donc en haut un pas dans la barre de recherche et là vous allez taper le nom de mon site fin d'un de mes sites qui s'appelle ergo alors là il me propose chez vous il va peut-être pas vous proposer sauf si vous y avez déjà été ergonotredame.free.fr d'accord et vous appuyez sur entrée ergonotredame.free.fr c'est un peu une sorte de clé usb avec notamment la partie accès au téléchargement d'accord donc vous cliquez gauche sur accès au téléchargement et tout en bas de la page vous allez voir tutoriel création exercice site internet typing.com et là vous avez deux fichiers le fichier au format word avec tous les exercices que je vais inclure sur le site typing.com et les mêmes exercices mais avec un fichier au format libre office d'accord alors une fois n'est pas coutume je vais faire une infidélité à libre office et je vais par exemple télécharger le fichier word donc c'est les deux mêmes contenus c'est juste pour être sûr qu'il n'y ait pas d'incompatibilité et pas de problème voilà donc je clique sur word donc là on me demande si je veux l'enregistrer ou juste l'ouvrir moi je vous conseille de l'enregistrer parce que vous allez voir que la procédure est pas très difficile pour me créer des exercices dans typing mais c'est un peu répétitif et un petit peu long donc à mon avis vous le ferez pas en une seule fois donc je vous conseille de l'enregistrer mais encore une fois vous faites ce que vous voulez donc je clique sur enregistrer et je vérifie que je suis bien sur mon bureau exo frappe clavier suis bien en document word et je clique sur enregistrer donc c'est un tout petit fichier il n'y a pas grand chose c'est très rapide voilà je peux faire mes firefox j'ai mon fichier qui la exo frappe clavier d'accord donc je vais juste l'ouvrir pour vous montrer un petit peu la structure j'ai choisi exprès d'avoir assez peu donc vous allez voir qu'il ya trois niveaux niveau 1 donc c'est vraiment lettre par lettre niveau 2 mot à mot et niveau 3 donc si vous avez ce message là avec la barre jaune vous cliquez sur activer la modification donc les exercices sont découpés en trois catégories donc débutants intermédiaires et experts donc débutants c'est vraiment les lettres par lettre avec donc ligne du milieu donc j'ai un premier exercice un deuxième exercice donc oui c'est des exercices assez court d'accord parce que moi ce qui m'intéresse c'est assez rapidement de partir sur les mots d'accord donc il ya pour cette ligne du milieu 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 exercices pour la ligne du milieu voilà ligne du haut c'est à peu près la même chose et ligne du bas c'est un peu plus rapide avec quelques exercices de ponctuation d'accord ensuite j'arrive au niveau intermédiaire alors le niveau intermédiaire c'est 26 exercices pourquoi 26 1 par lettre donc le premier exercice tous les mots contiennent la lettre a d'accord le deuxième exercice tous les mots contiennent la lettre b et ainsi de suite et ainsi de suite vous allez voir qu'il ya des exercices qui sont très longs donc je vous conseille d'en effacer quelques-uns d'accord parce que par exemple là voilà sur celui ci là je crois que c'est celui des i ça ça va ça va mettre trop de temps mais vous allez voir que dans typing on vous on va vous donner une indication sur la durée de réalisation de l'exercice voilà et si je continue de descendre donc là c'est assez long il y en a 22 pages donc il ya de quoi taper si je continue de descendre je vais arriver au niveau 3 alors le niveau 3 c'est carrément une histoire c'est un compte voilà donc ce que j'ai appelé niveau expert c'est un compte de d'un dersen a recopié qui a été découpé en quatre parties d'accord pour le papotage d'enfant quatre parties voilà une fois que vous aurez compris la procédure bien évidemment vous pouvez créer vos propres vos propres histoires récupérer bien d'autres textes si vous trouvez que c'est pas suffisant voilà donc une fois que vous avez ce fichier et bien on va le laisser ouvert je vais remonter tout en haut parce qu'on va commencer par les exercices du haut on va laisser ouvert et on va se connecter à notre compte typing.com alors pour les utilisateurs de firefox dont je fais partie utiliser chrome parce que sous firefox ça ne ça n'a pas bien fonctionné voilà donc je me connecte avec google chrome à mon site typing.com d'accord donc je tape typing comme dans la barre d'adresse vous devez arriver à cette page là où il ya le teacher login donc le login enseignant et le student login de l'enfant ou apprenti on va dire donc vous cliquez sur teacher login pour vous connecter à votre compte voilà donc moi il remet directement mes identifiants je tape mon mot de passe et je suis désormais connecté alors une fois que vous êtes là il ya plusieurs manières de faire d'accord soit vous venez cliquer sur le plus et vous cliquez ensuite sur create custom lesson créer une leçon personnelle d'accord soit vous cliquez sur curriculum c'est la série d'exercices j'ai l'impression d'accord et dans curriculum donc là vous avez beginner intermediate advanced ça c'est déjà c'est les exercices qui existent déjà vous verrez que vous pouvez modifier mais je peux en parler et vous cliquez ensuite ça revient exactement au même donc je clique sur create custom lesson alors ce qu'il faut bien comprendre c'est le vocabulaire parce que vous allez voir que en fait ce qu'ils appellent lesson pour moi c'est niveau donc là dans create que je vais créer trois leçon à trois niveaux d'accord le niveau 1 le niveau 2 le niveau 3 et à l'intérieur de ces leçons vous verrez qu'il ya des ce qu'ils appellent screen des des screens d'accord c'est des pages d'exercice d'accord donc on va créer ensemble trois les sommes dans lesquels il y aura plusieurs screen donc trois niveaux dans lesquels il y aura plusieurs séries d'exercices alors comment on fait et bien tout simplement je vais mettre les sons title alors ne tenez pas compte de ça parce qu'en fait c'était des erreurs c'était des essais que j'ai réalisé donc je vais donc là c'est niveau 1 par exemple et je peux mettre lettre par lettre une obligation voilà si je veux taper un petit descriptif je peux le taper dans les chans introduction 1 mais je veux pas le faire d'accord si je veux que le clavier apparaissent je laisse full cable si je veux cacher le clé le clavier je cache je coche hide keyboard là je vais laisser et donc ensuite on arrive à nos screen title donc là le screen title je vais l'effacer et je vais mettre par exemple ligne du milieu lettre alors si je reviens dans mon document word je vois que ça commence par le j et le f lettre j et f d'accord je reviens dans mon document word je prends le contenu qui est très rapide d'accord clique droit couper d'accord et comme ça ça me l'enlève au fur et à mesure de mon document word et là je viens dans typing content et clique droit coller coller même le texte en texte brut attention qu'il nomme qui voilà oui il prend la puce donc il faut que je les fasse et là on dit que l'exercice contient 14 mots d'accord et que il y en a à peu près pour moins d'une minute alors il y en a pour moins d'une minute à une vitesse de 30 mots par minute d'accord donc c'est quand même pas la vitesse que tous nos jeunes ont donc on peut bien globalement vous pouvez multiplier par deux ou par trois le temps qui est indiqué ici puisque encore une fois là c'est si je tape à 30 mots par minute je mettrai moins d'une minute pour réaliser cet exercice d'accord donc mon premier exercice il est fait donc je vais continuer je clique sur add another screen et je vais continuer avec le deuxième exercice de mon niveau 1 donc là je peux reprendre ligne du milieu alors je retourne dans word donc là c'est le d et le cas d'ailleurs j'ai oublié de mettre un s tout à l'heure je le ferai je corrigerai après lettre d et k d'accord je reviens dans word je sélectionne mon deuxième exercice clique droit couper typing content clique droit coller j'efface bien mon la puce d'accord si je veux revenir sur un autre exercice donc là pareil à peu près c'est un petit peu plus long 18 mots une minute on continue donc là je vais revenir hop donc j'ai cliqué sur le triangle et je rajoute mon s d'accord add another screen alors là donc c'est le l et le s clique droit couper clique droit coller voilà ligne du milieu lettre s et l et on continue de cette manière alors je vais pas faire tous les exercices aujourd'hui parce que la vidéo durerait serait beaucoup trop longue et donc je continue je vais faire au moins les exercices du premier niveau donc couper et ctrl v coller voilà alors donc du milieu lettre donc là c'est et m ctrl x ctrl v togge lettre ctrl v ctrl v l' prolongé all ctrl v Donc ligne du milieu, révision, ligne 1, révision 1, add another screen, tac, couper, coller, on n'oublie pas d'effacer la puce. Bien évidemment, on peut éditer les exercices après si on voit qu'il y a des erreurs à l'heure de la réalisation, s'il y a une erreur qui nous est un peu passée sous le... qu'on n'a pas vu passer. Lession, révision 2. C'est des exercices assez rapides, encore une fois, vous vous rendez compte. Voilà. Couper. Coller, j'efface la puce. Donc ligne du milieu, révision 3, add another screen, et voilà, couper, coller, ligne du milieu, révision 4. Voilà. Alors, là, je vais m'arrêter là, parce qu'en fait, je suis en train de penser que je vous ai dit qu'il y aurait seulement 3 lessons, c'est-à-dire 3 niveaux. En fait, je pense que dans le niveau 1, il y aura 3 niveaux, vous allez comprendre ensuite pourquoi. Et alors, une fois que j'ai fini tous mes exercices, donc de la lessons, niveau 1, lettre par lettre, alors là, c'est même niveau 1, d'ailleurs, c'est plus lettre par lettre, pardon, c'est niveau 1, ligne du milieu. D'accord ? Donc là, j'ai tous les exercices de la ligne du milieu. Une fois que j'ai ça, bien évidemment, je n'oublie pas de cliquer sur Create Custom Lessons. D'accord ? Et je vois qu'ici, dans Custom Lessons, j'ai désormais une leçon. Alors attention, parce que cette série de leçons, elle n'est pour l'instant pas visible par le jeune. Donc, pour la rendre visible, il faut que j'aille sur My Class. Donc, moi, c'est la classe Suivi Ergo qui m'intéresse. Donc, je clique sur Edit face à la Suivi Ergo. Et dans Lessons, alors, là, on en reparle un petit peu. Si je veux, donc là, c'est les leçons d'origine, Beginner, Intermediate, Advanced. Elles sont cochées, elles seront donc visibles par les jeunes. Moi, l'objectif, c'est qu'une fois que j'aurai créé tous mes exercices, je décoche ceux d'origine. Par contre, on voit que Custom Lessons, il n'est pas coché. Donc, je clique dessus. D'accord ? Je clique sur View One Lessons. Et là, mon niveau 1, ligne du milieu, il est coché. Donc, le jeune le verra et pourra réaliser les exercices. Quand j'aurai créé tous les exercices de niveau débutant, je décocherai Beginner pour que le jeune, finalement, ne puisse plus faire les exercices d'origine du site, mais ne puisse faire que les miens. Voilà. Et je clique sur Save All Change. D'accord ? Alors, on va créer maintenant. On va continuer la structure. Donc, je reviens. Je ferme ici. Donc, je reviens dans mon curriculum. D'accord ? Je reviens dans Custom Lessons. Je clique sur View One Lesson. Donc, je peux tout effacer en cliquant sur la corbeille. Je peux voir ce que ça donnera en cliquant sur View Lesson. Et je peux éditer en cliquant sur le crayon. Donc là, maintenant, je vais créer le niveau 1, ligne du haut. Donc, je clique sur Create Custom Lessons. Donc, niveau 1. Je vais essayer d'aller assez vite. Ligne. Et donc, je reprends mon document Word. Donc, ça, je l'efface. Voilà. Ligne du milieu. Clique. Donc, ligne du haut. Je reprends la première. Alors là, je ne vais pas les faire toutes. Je vais en faire 2 ou 3 seulement. Couper. Coller. De nouveau la puce. Et donc, Screen Title, pardon. Donc, je vais mettre. J'ai un petit trou. Qu'est-ce que je vais mettre là ? Donc, ligne du haut. Lettre R et U. Add another screen. Contrôle X. Contrôle V. Ligne du haut. Lettre E et I. Add another screen. Je vais en faire un dernier. Contrôle X. Contrôle V. J'efface la puce. Je mets le nom. Ce n'est pas une obligation. Mais ça sera quand même plus clair pour le jeune. Et du haut. Lettre Z. Et O. Et donc, je pourrais continuer comme ça. Jusqu'à ce que j'ai fini tous les exercices de la ligne du haut. Donc, Create Custom Lesson. Je valide. Je vais faire la même chose pour ma ligne du bas. Donc, de nouveau, Create Custom Lesson. Donc, niveau 1. Ligne du bas. D'accord. Donc là, je descends un petit peu. Tout ça, je les enlèverai au fur et à mesure, bien évidemment. Donc, ligne du bas. Premier exercice. Donc, CTRL X. CTRL V. Alors, ligne du bas. Exercice 1, par exemple. Add another screen. Alors là, comme il n'y en a pas beaucoup, je vais peut-être toutes les faire. CTRL X. CTRL V. N'oublie pas. Exercice 2. Add another screen. Et puis, on va faire un petit peu. Il faut bien sélectionner. Voilà. Ligne du bas. Exercice 3. Add another screen. Allez, je vais faire l'exercice 4. Et puis, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je crois que vous avez compris la manière. Ligne du bas. Exercice 4. Alors, bien évidemment, une fois que vous avez fait votre copier-coller, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez effacer des choses si vous trouvez que les exercices sont trop longs ou pas assez. D'accord ? Et je clique sur Create Custom Lessons. Voilà. Donc là, j'ai mes trois catégories de premier niveau. D'accord ? Je vais créer déjà niveau 2. Donc, niveau intermédiaire ou niveau 2. Donc, niveau 2 de point, lettre par lettre. Voilà. Donc là, lettre A. Et je vais... Voilà. Donc là, je passe à le niveau intermédiaire. Je prends toute la série de A. Je n'arrive pas à prendre tout ce que je veux. Voilà. Contrôle X. Je reviens. Je clique dans Type in Content. Contrôle V. Donc là, on me dit qu'il y a 130 mots, soit à peu près 4 minutes. Mais encore une fois, 4 minutes à 30 mots par minute. Si je veux découper le A en deux exercices, eh bien, à ce moment-là, je prends à peu près la moitié. Donc là, je peux jouer avec ma molette. D'accord ? Je fais CTRL X pour couper. Voilà. Comme ça, je passe de 130 à 53 mots. Alors, c'est peut-être un peu beaucoup. Je fais CTRL Z pour annuler. Il y a à peu près 10 mots par ligne. Voilà. Par exemple, je vais jusqu'à coma. CTRL X. Voilà. Et... CTRL V. Et je mets lettre A. En parenthèse, deuxième partie. Je peux tout à fait faire comme ça. D'accord ? Donc, vous faites vraiment comme vous voulez. D'accord ? Et vous faites pareil pour toutes les lettres de l'alphabet. D'accord ? Si c'est l'organisation que vous adoptez. Create Custom Lessons. Donc là, on voit que j'ai niveau 1, niveau 1, niveau 1, niveau 2. Lettre par lettre. Et je vais tout de suite créer la troisième catégorie. C'est le niveau 3. Niveau 3. Histoire à taper. Histoire à recopier. D'accord ? Et alors là, je reviens dans Word. Je descends tout en bas. Je vais mettre uniquement le premier exercice. Voilà. Je prends l'exercice. Tac. CTRL... Donc, couper. CTRL-V. Mettre en page, voilà, etc. Bon, là, je vais juste effacer ça. La ringard, je vais le mettre dans le titre. CTRL... Euh, non, pardon. Tac. Clique droit. Couper. Clique droit. Coller, voilà. Papotage d'enfant. Première partie. Oui, c'est quand même assez long. 8 minutes à peu près. C'est peut-être un petit peu trop long. Donc... Là, je me mets là, par exemple. Tac. CTRL-X. Je fais Add another screen. CTRL-V. Voilà. Et la ringard, à chaque fois, je peux reprendre... Je sélectionne, triple-clic, CTRL-C. CTRL-V. Deuxième partie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Create custom lesson. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on n'oublie pas... Alors, attendez, parce que là... Ah oui, alors ils me disent que c'est trop long. Donc, papotage d'enfant, j'efface tout ça. Papotage d'enfant, un. Papotage d'enfant, deux. Voilà. Il ne voulait pas valider la création de l'exercice parce que le titre était trop grand. Create custom lessons. Là, il est d'accord. Donc là, j'ai vraiment toute ma structure. Il n'y a plus qu'à continuer de mettre les exercices à l'intérieur. D'accord ? Et donc, ensuite, je retourne dans my class. Il ne faut pas oublier de les publier, les exercices. Je clique sur Edit. Lessons. D'accord ? Je pars du principe que Beginner, je ne veux plus qu'il les fasse ceux d'origine. Je veux qu'il fasse les miens. Donc, custom lesson. On voit une leçon sur cinq active. Donc, une leçon, encore une fois, c'est chapitre. Voilà. Et je clique sur Niveau 1, Niveau 1, Niveau 2 et Niveau 3. D'accord ? Et je clique sur Save All Change. Et alors, juste pour finir la vidéo, qu'est-ce qui va se passer pour le jeune ? Donc là, je vais me déconnecter de mon compte adulte. Je vais me connecter à mon compte enfant, étudiant. Voilà. Voilà. Et alors, ici, normalement, il y a le Beginner au-dessus. Il n'y est plus. D'accord ? Il ne reste que les Intermediate et Advanced parce que, rappelez-vous, c'est ce que j'ai laissé cocher. Et par contre, il y a les Custom Lessons. Les Lessons créées par ton professeur. Created by your teacher. Et quand je clique sur Custom Lessons. Alors, malheureusement, l'ordre n'est pas forcément respecté. D'accord ? Je vois Niveau 1, Niveau 1, Niveau 1, Niveau 1, ça part plutôt du bas. Donc ça, éventuellement... Ah oui, il faut que je revienne pour vous montrer quelque chose. Niveau 1, ligne du bas. Niveau 2, lettre par lettre. Et niveau 3, histoire à recopier. D'accord ? Alors, ce que j'ai oublié de vous montrer... Donc là, je me déconnecte de mon compte enfant. Je reviens sur mon Teacher Login. Voilà. Je reviens sur mon Curriculum. Je reviens sur mes Custom Lessons. D'accord ? C'est que vous voyez que vous pouvez modifier l'ordre. Vous pouvez modifier l'ordre en vous mettant sur les petits points qui sont juste en face d'une catégorie. D'accord ? De manière à trouver la bonne configuration pour que les lettres soient dans... Enfin, que les exercices soient dans l'ordre. Moi, j'aurais bien aimé que ça commence par le haut. Donc, si je les mets dans cet ordre-là... Donc, tout à l'heure, c'était à l'envers. Donc, si je les mets dans cet ordre-là, est-ce que ça va être bon ? Donc... Je vais me déconnecter. On va voir si ça a changé quelque chose. Je ne crois pas, à vrai dire. Si, c'est bon. Ouais, enfin, pas vraiment d'ailleurs. Parce que là, du coup, il m'a un peu tout mélangé. Puisqu'il m'a mis la ligne du haut. Donc... On va revenir en arrière. Teacher login pour la troisième et dernière fois. Ça, ce n'est pas le plus important. D'accord ? Mais c'est vrai que certains jeunes, ça va un peu les perturber. Custom lessons. Oui, alors voilà. Pourquoi il m'affiche mal ? C'est parce que c'est moi qui n'ai pas été vigilant. J'ai niveau 1 ligne du bas. Niveau 2, lettre par lettre. Niveau 3, histoire à recopier. Donc, je veux remonter niveau 1 ligne du haut. Je le mets en deuxième. Donc, je fais un clic gauche maintenu. Et je veux remonter niveau 1 ligne du milieu. Et ensuite, j'aurai niveau 3... Alors, attendez. Parce que ça, ce n'est pas du tout fait comme je voulais. Donc, niveau 1 ligne du bas. Niveau 1 ligne du haut. Niveau 1 ligne du milieu, je le mets tout en haut. Voilà. Donc, milieu, haut, bas. Voilà. Niveau 2, lettre par lettre. Et niveau 3, histoire à recopier. Voilà. Comme ça, je suis bon. Et le jeune aura les exercices dans l'ordre. Donc, je me connecte pour... Voilà. Je clique sur Custom lessons. Et là, j'ai bien donc niveau 1 ligne du milieu. Niveau 1 ligne du haut. Niveau 1 ligne du bas. Alors, l'ordre, encore une fois, n'est pas extrêmement important. Parce que je peux commencer par la fin si j'ai envie. Et donc, si je veux juste réaliser un exercice, je clique sur Start. Et donc, j'ai le contenu de mon exercice qui apparaît. Je vais réaliser juste celui-là pour que vous voyez ce qui se passe après. Voilà. Donc, on retrouve nos histoires d'étoiles. D'accord ? Et on retrouve la Lesson Progress. C'est-à-dire la progression dans mon chapitre. Donc, dans mon... Voilà. Où j'ai réalisé un exercice sur les neuf. D'accord ? Et quand je clique sur Continue, je passe automatiquement au deuxième exercice. Donc, niveau 1 ligne du milieu. Ligne du milieu, lettres D et K. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo est relativement complète. Pas trop long. Mais je voulais quand même vous montrer un petit peu en détail les choses. Ça prend un petit peu de temps. Mais une fois que c'est fait, c'est bon. Je n'ai pas la possibilité d'exporter les exercices déjà créés pour vous les proposer direct. Donc, vous êtes obligé de réaliser les différentes étapes. Mais en même temps, ça vous permet de modifier les exercices en fonction de vos besoins. Voilà. Écoutez, bonne fin de journée. À très bientôt. Et merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501